Ici, nous avons un petit, un talk show, un colloque, un moment, un programme où nous parlons des Isch et Ischa. Et nous avons dit tout à l'heure que Isch et Ischa, ça veut dire tout simplement homme et femme. Nous cherchons un petit peu à dire en réalité beaucoup de choses et nous balisons beaucoup de choses afin d'arriver jusqu'à notre thème principal qui est celui de guérir des blessures du passé. Tout à l'heure, j'ai dit qu'en réalité, ce moment n'est que les prémices de futurs moments que nous aurons encore où nous développerons des thèmes, s'épanouir, aimer, pardonner, bâtir au cours des prochains mois, sans doute de l'année 2022 également. Donc, je vous invite vraiment à être attentif à ce que nous disons ce soir et à vous préparer en fait à ce que ce que nous disons ce soir puisse dans l'année à venir, dans la fin de cette année aussi, impacter votre vie et peut-être amorcer un changement. Alors, pour continuer, nous avons entendu l'intervention tout à l'heure de l'homme de Dieu. Nous avons entendu l'intervention de notre sœur, le docteur Lucie Pierre. Nous allons reprendre ici encore une fois avec l'homme de Dieu. Je vous prierai d'être attentif. Merci, Mika. Voilà. Il y a deux petits éléments que j'ai sautés tout à l'heure. Premièrement, pour le célibataire. Ça fait partie des questions qu'on se pose souvent pour savoir l'homme idéal ou la femme idéale. Je dis bien pour ceux qui ne sont pas encore engagés. Ceux qui sont déjà engagés, au point où vous en sommes, où vous êtes arrivés, il y a aussi des matières qui sont propres à... à cet état-là. Donc, tout homme, des fois, on veut voir dans son futur d'abord un ami. La personne avec qui on peut avoir des confidences. Et si c'est un homme qui a une bonne relation avec ses parents, cet homme-là voudra trouver quelques traces surtout de sa mère dans son futur. Je m'explique pourquoi. Parce qu'on se dit souvent qu'elle est notre modèle. Donc, c'est une femme battante, c'est une femme qui a de la sagesse, c'est une femme qui a la maturité, des choses comme ça. Pas photocopie-collée, parce que ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Et découver dans son futur parmi tous ces points qui sont cités, s'il y en a déjà un ou deux, c'est déjà un bon... Comment dirais-je? C'est déjà un bon début. Vous voyez ça? Et la vertu. Bon, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de futur ou de l'avenir, surtout dans le mariage, il faut comprendre que ce n'est pas un duel qui va dominer qui? Qui va se soumettre. Et ça, il faut l'enlever. Il faut se dire que c'est un... C'est un duo. C'est... C'est une équipe. Et je voudrais qu'on puisse balancer l'image de... de l'avion, s'il vous plaît. Et je vais vous montrer quelque chose avant qu'on puisse passer à... à d'autres éléments. Donc, pour la femme, c'est la même chose. La femme voula aussi, à son tour, prouver dans l'homme ce qu'on peut appeler, non seulement le respect, la considération, mais surtout la sécurité. ça, ça fait vraiment partie des critères qui peuvent donner quelques éclaircissements à la personne en disant donc ça peut être l'homme ou la femme de ma vie. Pourquoi? Parce que toute femme voula se sentir sécurisée par l'homme qui va lui prendre un mariage. L'homme aussi, de son côté, il aura besoin même la femme, il aura aussi besoin d'avoir un ami parce que on dit tout à un ami. Vous voyez ça? Et puis, ça va éviter à ce qu'il y ait plusieurs personnes qui se mêlent de votre relation. Ça, c'est des points importants. On y est avec mon image s'il vous plaît. Parmi des points, c'est vrai, on va parler de blessures intérieures. Voilà. Donc, dans l'avion, la relation entre hommes, femmes, famille, couple, mono, composé, brassage, c'est semblable à un avion où il y a des passagers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme amène avec lui ses passagers à lui. Qui sont ces passagers-là? c'est des amis, c'est la famille, c'est son entourage. La femme aussi amène dans son point de contact dans son futur, il amène aussi ses amis, sa famille et même ses connaissances des amis. Regardez, constatez ceci. Tant que les passagers sont dans l'avion à leur place, l'avion peut décoller. il y a un endroit où le passager ne doit pas entrer, c'est le deuxième image, c'est le cockpit. dans le cockpit, il doit y avoir, si on va arriver avec, il doit y avoir que deux personnes, c'est-à-dire le pilote et le copilote. Ça, c'est très important. Lorsque, dans le cockpit, on laisse le passager ancré dans le cockpit, il y a risque que l'avion n'arrive pas à la destination. Voilà. Donc, on a l'image des cockpits. Là, nous avons le commandant de bord et son coéquipier. Dans toute relation, que ce soit célibatisme, secteur, futur, couple, famille, vous devez avoir ce qu'on appelle ce secteur qui est privé, qui est réservé. Pourquoi? Parce que si tout le monde entre là-dedans, déjà, il n'y a pas assez de place. Vous êtes d'accord avec moi? Déjà, il n'y a pas assez de place. l'avion risque d'avoir de turbulences et n'est pas arrivé à la destination. De la même manière, dans des relations, l'homme, comme la femme, il ou elle, peut avoir des moments de tension. C'est tout à fait logique et ça arrive. quand c'est créé dans le cockpit, les passagers ne sont même pas au courant. Ça se passe bien. Mais si on fait sortir ce qui est dans le cockpit, on l'amène dans là où il y a le passager, si c'est la famille, la famille de l'homme prendra toujours la part de l'homme. la famille de la femme prendra toujours la part de leur soeur. Même si par après, il y a réconciliation, il y a la paix, le passager dira cet homme-là, il est méchant avec notre soeur. Ça restera toujours gravé dans la tête. Alors, pour éviter des blessures intérieures, il y a de ces choses-là ou des situations qu'il faut d'abord essayer de les créter soi-même si on peut y arriver. Si on n'arrive pas, c'est alors qu'on peut voir Dieu a donné des personnes qui ont aussi de la sagesse, qui ont l'expérience, comme tout à l'heure notre sœur Mika l'a dit, que ce soit dans le Seigneur tout comme ceux qui sont spécialisés, qui peuvent aussi apporter des conseils dans le savoir-vivre. Mais il faut aussi comprendre une chose. Quelqu'un qui n'a jamais vécu la vie du mariage, même s'il donne le conseil, il ne sait pas ce qui se passe à trois heures du matin, à quatre heures du matin. Donc, l'expérience n'est pas le même, mais seulement le structure qui sera donné, ça peut être louable et ça peut apporter un plus. Donc, c'est juste pour rebondir sur les deux points que j'avais oublié de mentionner, qui est le mariage ou la relation qui va être parfait sur la terre des vivants, ça n'existe pas. Il faut composer avec ceux qui sont dans le cockpit. C'est à vous de fixer la meilleure manière de fonctionner. Tout à l'heure, avant de passer la parole, il y a aussi dans d'autres relations, exemple, la femme a des enfants. et que, dans le parcours de la vie, il veut fonder ou rebâtir sa vie. La femme doit prendre le temps de préparer aussi les enfants, de faire aussi la place à l'homme qui doit venir entrer dans leur vie. Au préalable, c'est très important vraiment d'en parler et de faire comprendre la valeur de la chose. Parce que, si ça ne se fait pas, les enfants qui n'ont pas encore la compréhension que ma mère a besoin aussi d'avoir une vie épanouie, d'avoir quelqu'un qui peut prendre soin d'elle, des choses comme ça, ça sera un point de frustration et même parfois de conflit inexplicable. Donc, voilà pourquoi il est important pour des femmes qui ont des enfants qui veulent se projeter dans l'avenir de préparer aussi les enfants par rapport à l'homme qui viendra dans, qui va entrer dans l'avion mais il va passer la place des passagers pour entrer dans le cockpit. De la même manière, l'homme qui a des enfants, s'il aborde une femme qui n'a pas des enfants, la femme doit aussi se préparer en conséquence en tenir compte que mon coéquipier il monte dans l'avion pas seul mais il monte dans l'avion avec son passé mais qui est aussi le présent parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent ça crée des problèmes au départ on dit non je l'aime il arrive à un certain moment dans relation même de couple le mot aimer là ça ne suffit pas seul l'amour qui dépasse tout c'est l'amour de Dieu l'amour des hommes l'amour de Phileo l'amour de Ross l'amour de ceci de cela a ses limites donc voilà pourquoi je tiens à soulever ces points là parce que comme nous sommes dans une génération où il y a des mutations on a des réalités dans la vie sociale familiale ce sont des points à en tenir compte donc la femme ou l'homme qui aime un homme ou une personne ou qui veut ouvrir son coeur à une personne qui a son passé actif avec les enfants il faut aussi en tenir compte et à ses mecs aussi à la place de l'autre donc on revient dans cette colonne que nous avons dit qui fait la force donc je vais me limiter là je repasse la parole à l'autre merci sans plus tarder nous allons aborder en fait notre deuxième partie avec notre soeur Lucie sur les blessures du passé alors du coup nous allons aborder cette deuxième partie sur les blessures du passé alors je tiens à préciser qu'aujourd'hui il s'agit juste on pose les fondations on ne pourra pas aborder toutes les thématiques on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce que voilà mon objectif c'est vraiment notre objectif c'est vraiment que vous puissiez comprendre ce qui se joue quand on est blessé et de comprendre pourquoi ces blessures-là parfois ont des retentissements on va dire aujourd'hui et parfois empêchent d'être épanouies voilà lorsque les personnes sont mariées cela peut par exemple ressurgir pour les personnes qui sont fiancées ou voilà qui sont seules comment ces blessures-là parfois peuvent on va dire nuire à leurs relations sociales même parfois ont peut-être empêché voilà d'aboutir à certaines à certaines relations donc ici nous avons nous avons intitulé cette communication guérir de ces blessures affectives se débarrasser des émotions négatives pour retrouver l'amour de soi et l'amour des autres alors plusieurs éléments seront vus donc premièrement on abordera le fait on va parler déjà des blessures du passé qu'est-ce qu'un souvenir non digéré on parlera de ça brièvement je vous parlerai ensuite du processus en lien avec les blessures intérieures et en gros si vous avez compris ça vous pourrez avoir une lecture sur votre situation parce que comme j'ai dit on ne pourra pas venir on ne pourra peut-être pas aborder toutes les situations aujourd'hui mais si vous comprenez le mécanisme qui se joue vous pourrez plus facilement comprendre voilà les difficultés relationnelles les problèmes etc etc lorsqu'on parle de traumatisme de quoi parle-t-on ça sera le troisième point que nous aborderons ensuite quatrième point qu'est-ce qui freine le processus de guérison parce qu'effectivement on veut guérir parfois mais qu'est-ce qui nous empêche réellement de guérir et cinquième point comment guérir à l'heure de nos blessures du passé alors plusieurs éléments à retenir je vous ai marqué ici notre cerveau ça c'est un élément à retenir notre cerveau stock les informations de notre vie c'est-à-dire dès la vie intra-utérine jusqu'à aujourd'hui le cerveau en magazine absolument tout nous en psychologie parfois on parle de l'humain comme machine puisqu'un peu comme un ordinateur on va intégrer les événements positifs mais également les événements négatifs c'est-à-dire les blessures etc. le cerveau va faire un tri entre les bonnes situations les événements positifs les pensées positives etc. et il est capable aussi d'emmagasiner dans l'inconscient aussi tous les événements négatifs tous les traumatismes et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui troisième point j'ai marqué un traumatisme et le souvenir d'une scène de vie qui continue à résonner émotionnellement en soi c'est-à-dire que dans le conscient on n'a pas l'impression que la situation est toujours présente mais inconsciemment elle continue de résonner ça peut être un traumatisme de l'enfance qui à l'âge adulte continue de résonner on verra tout à l'heure le mécanisme qui permet de comprendre pourquoi on va dire la situation continue de perdure en tout cas l'événement traumatisant est toujours présent je vous ai mis ici ensuite quatrième point le corps humain digère naturellement la plupart des événements émotionnels que nous traversons dans le quotidien donc parfois on vit des conflits des ruptures etc ça se passe très bien puisque le corps le cerveau arrive à digérer ces informations-là et ces événements-là cependant il arrive que certains souvenirs douloureux de notre histoire restent enquistés dans notre corps et le fait que ces souvenirs-là restent enquistés parfois ont des effets physiologiques vous allez avoir des personnes qui vont être malades qui vont avoir des pathologies mais ces pathologies en réalité ne sont pas physiques elles sont d'ordre d'abord psychologique et ensuite elles impactent le comportement etc. donc concernant le processus en lien avec les blessures intérieures c'est un processus qui est schématisé de manière très simple c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus complexe mais en gros si vous comprenez ça vous pourrez après faire un travail sur vous-même donc l'idée c'est qu'on a un événement traumatisant ça peut être un événement vécu dans l'enfance ou en tant qu'adulte par exemple parfois les enfants ressentent des traumatismes qui ont été vécues par la mère donc la personne n'a absolument rien à voir mais ce traumatisme-là va continuer va être présent dans sa vie c'est un exemple vous avez aussi des événements par exemple des ruptures amoureuses etc. un décès qui n'a pas été un deuil qui n'a pas été fait etc. donc vous avez différents événements de vie pour ça vous pourrez ensuite faire votre auto-analyse on va dire plus facilement donc on a des événements traumatisants qui créent des blessures ok donc ces événements-là vont créer vont générer des émotions négatives par exemple au tout début dans le titre j'ai marqué se débarrasser des émotions négatives parce qu'en fait c'est vraiment là le nœud du problème c'est-à-dire qu'inconsciemment ces émotions négatives elles vont être stockées quelque part d'accord et on a deux schémas différents donc un schéma où le cerveau va réussir à digérer l'événement donc c'est-à-dire il n'y aura pas de retentissement important puisque l'événement sera supporté on va dire donc j'ai marqué ensuite décharge émotionnelle donc les émotions négatives elles vont partir et l'individu va retourner à la normale il va peut-être rencontrer d'autres situations compliquées etc. voilà et on a le deuxième schéma où on a les émotions négatives qui ne vont pas être digérées et là on va dire c'est ici qu'au niveau de l'inconscient ces émotions-là elles sont présentes donc il va y avoir une tension émotionnelle qui va être là qui va être présente donc qui va générer du stress et différents éléments donc le corps va continuer le cerveau va continuer d'envoyer des hormones qui sont responsables du stress etc. et c'est à ce niveau-là que nous ça nous intéresse parce que lorsqu'on parle des blessures du passé on est dans ce deuxième schéma-là puisqu'ici les événements non digérés vont avoir des manifestations physiologiques donc parfois vont entraîner des maladies ok et vous allez parfois chercher une guérison autre alors qu'en réalité le problème est uniquement dans le psychologique vous allez avoir aussi des problèmes au niveau psychologique donc une fragilité mentale parfois c'est le cas à l'issue d'un traumatisme le traumatisme est toujours présent donc ça génère une fragilité psychologique et vous allez peut-être après aussi autre conséquence avoir des changements comportementaux donc parfois à l'issue d'une rupture très difficile on voit que les personnes qu'on connaissait qui au départ étaient extrêmement sympathiques etc. on sent que le comportement a changé la personne s'est refermée sur elle-même etc. donc on a différents comportements différentes manifestations possibles donc je passe rapidement sur les différentes manifestations on pourra en discuter après je pense que parfois vous avez peut-être des personnes dans votre situation dans votre entourage vous avez pu constater que la personne a vécu une situation traumatisante vous avez constaté des changements après en fait lorsqu'on parle de traumatisme de quoi parle-t-on ? alors il y a différentes situations bien sûr alors ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait il n'y a pas une catégorisation des traumatismes il n'y a pas un petit traumatisme il n'y a pas un gros traumatisme une personne qui a été victime d'une agression physique c'est un traumatisme une personne à qui dans l'enfance on a dit des paroles peut-être blessantes mais qui aujourd'hui le vit très mal et cela a des retentissements sur sa vie c'est aussi un traumatisme donc l'idée c'est on ne catégorise pas parce que c'est vrai que bien souvent dans la société on dit non mais ça c'est rien en fait toi tu n'as rien et la personne vous la voyez en souffrance mais elle entend les autres dire mais toi tu n'as rien en fait contrairement à moi qui vraiment j'ai subi ça etc. donc il est important de comprendre lorsqu'on parle de blessure il n'y a pas une classification tous les événements peuvent être à l'origine d'une blessure profonde ça peut être une parole un geste la perte d'un être cher une rupture un abandon une frustration liée à la famille par exemple on a parfois certains ont grandi dans des familles assez très dures très strictes ils ont parfois été maltraités etc. donc on a différents éléments autour de ça j'ai marqué donc il n'y a pas de classification mais dans la majorité des cas on se rend compte qu'en fait il y a un point commun pas toujours mais on se rend quand même compte que parfois il y a des douleurs qui trouvent leur origine dans l'enfance il y a des choses qui se sont jouées parce que lorsque l'enfant il est petit il se construit on va dire il est beaucoup plus malléable il est beaucoup plus sensible aux événements extérieurs donc par exemple ce sont des comme j'ai dit une dévalorisation de l'enfant donc le fait d'avoir été dévalorisé toute son enfance d'avoir subi des humiliations d'avoir peut-être d'avoir été rejeté par le père par la mère le fait de ne pas avoir été reconnu parfois en tant qu'enfant on ne trouve pas notre place dans une fratrie parfois ça peut être vécu comme une situation difficile le fait d'avoir été abandonné trahi etc donc tous ces éléments là l'enfant n'ayant pas exprimé ses émotions suite à cette agression il les a réprimés au fond de lui et c'est là on parle après de blessure parce que je vous ai expliqué le fait d'avoir ces émotions qui sont présentes qui sont gardées c'est ce qui fait qu'on bascule vers la blessure en fait parce que ça n'a pas été exprimé à l'âge adulte aussi on peut être parfois blessé en étant adulte c'est à dire on a peut-être vécu une situation une rupture sentimentale bien souvent on entend parler de ça cœur brisé quelqu'un peut-être voilà n'a pas supporté une rupture donc il y a des tensions émotionnelles qui sont toujours présentes la personne n'a pas réussi à faire le deuil de la situation n'a pas accepté le cerveau n'a pas accepté cette information-là parfois les blessures sont liées voilà dans le mariage on a parfois des personnes qui viennent avec leurs blessures dans le mariage et cette situation-là crée d'autres blessures puisque nous parfois on a tendance à faire le raccourci une personne blessée parfois a tendance à blesser parce qu'en fait c'est son langage le corps essaie d'extérioriser cette souffrance-là et comme dans le mariage il y a une autre personne qui est en face l'autre reçoit on va dire la souffrance de l'autre donc cela peut générer aussi des blessures et parfois c'est le mariage qui est une source de blessures quand par exemple il y a des incompréhensions des maux qui ont pu blesser etc. donc on a différents schémas de vie l'idée c'est de comprendre on a différents schémas de vie mais le processus est le même c'est-à-dire qu'on a une situation difficile on a ressenti des émotions négatives les émotions n'ont pas été exprimées parfois et du coup elles ont été réprimées dans l'inconscient et ces émotions-là elles sont présentes et elles parlent du coup aujourd'hui et comme l'émotion est un phénomène physiologique qui se déroule naturellement en trois étapes on a la charge la tension et la décharge quand on est un adulte ou un enfant et qu'on n'a pas exprimé on ne s'est pas déchargé on va ensuite avoir des tensions dans le corps ou des tensions qui vont s'exprimer de manière relationnelle parce que d'une manière ou d'une autre le corps le cerveau a besoin d'extérioriser ces émotions-là quelque part a besoin de se défouler d'accord donc ça c'était ce que je pouvais dire concernant le processus qu'est-ce qui freine le processus de guérison je passe rapidement parce qu'après on pourra ensuite échanger donc je passe rapidement sur ces différents points mais à retenir qu'est-ce qui peut freiner véritablement le processus de guérison quand on est blessé qu'est-ce qui fait qu'une personne peut-être peut continuer de vivre avec ses blessures durant des années et des années plusieurs points et c'est le point central qui ressort c'est le déni quand je parle de déni c'est-à-dire premièrement certaines personnes parfois sont effrayées à l'idée de reprendre contact avec la situation douloureuse donc elles vont être dans le déni en disant il n'y a aucun problème je vais bien il n'y a rien la situation s'est passée je suis passée à autre chose donc là vraiment le gros nœud du problème c'est que lorsqu'une personne est dans le déni vous ne pouvez pas l'aider et la personne ne peut pas s'aider non plus deuxième point c'est un point qu'on voit parfois chez les enfants ou les personnes qui ont été blessées par un proche on a l'idéalisation c'est-à-dire qu'on a une personne proche qui a blessé d'accord et inconsciemment on va cautionner ses blessures parce qu'il s'agit d'un proche du coup on va dire il n'a pas voulu le faire exprès etc. donc on va réprimer ses émotions en disant c'est pas grave je le connais il n'a pas voulu me faire du mal d'accord troisième point on a la gratitude c'est-à-dire que parfois la personne qui a blessé peut vous faire comprendre mais en fait c'était pour ton bien si je t'ai fait ça c'était pour ton bien et vous pouvez parfois l'intégrer et ça on le voit parfois dans certains schémas familiaux où les enfants ont vraiment subi par exemple des maltraitances on leur a dit c'était pour ton bien et du coup comme on leur a dit ça du coup l'individu l'intériorise et se montre reconnaissant donc du coup réprime ses blessures on a ensuite la suradaptation c'est le fait par exemple d'étouffer ses blessures à travers des comportements qui sont suradaptés on va faire en sorte de rentrer dans un moule de fonctionner comme tout le monde donc on va vraiment essayer de s'adapter et d'étouffer d'étouffer un petit peu tout cela on a aussi le statut social et ça c'est un point que je vois très très régulièrement c'est à dire que parfois des personnes de par leur statut hiérarchique ont du mal à reconnaître qu'ils ont été blessés ont du mal à être dans une position entre guillemets eux se voient comme étant dans une position de faiblesse alors qu'on peut être blessé on peut avoir un statut hiérarchique assez important avoir des responsabilités et être blessé et ne pas réussir à sortir de ces blessures donc ça c'est un point qui freine parfois la guérison ensuite c'est le fait aussi le troisième point le sixième point que l'on voit très régulièrement c'est le fait de s'attacher à nos conflits alors c'est vrai que c'est un peu ambivalent mais parfois les personnes souffrent mais inconsciemment elles font tout pour souffrir en fait elles cherchent on va dire à nourrir cette souffrance donc inconsciemment l'individu reste attaché à son souvenir de souffrance se sent à l'aise quand il est dans un environnement conflictuel parce que voilà il y a déjà un conflit interne qui se joue donc lorsqu'une personne par exemple je prends un exemple simple une personne qui est dans une phase d'observation avec quelqu'un qui est relativement bien la personne va tout faire pour que la relation se dégrade par exemple pour pouvoir maintenir cet environnement et ses émotions négatives donc ça c'est vraiment un gros point un gros point qui empêche la guérison alors du coup vous me direz mais comment fait-on pour guérir de nos blessures alors je tiens à préciser qu'il n'y a pas de recettes miracles je ne vais pas vous donner des recettes miracles parce que d'un cas à l'autre les situations sont extrêmement elles sont extrêmement différentes je vais juste donner de grands points et puis après on pourra aborder peut-être dans des cas plus spécifiques donner des clés plus pertinentes et précises mais nous on ne fait jamais de la généralité on ne donne pas de diagnostic on ne donne pas des clés comme ça on essaie juste de donner des clés qui marchent quelles que soient les situations donc vous n'allez peut-être pas vous retrouver dans ce que je vais dire vous allez peut-être vous dire mais en fait c'est très général je n'ai rien de concret mais oui je n'ai rien de concret parce qu'on n'a pas un diagnostic concret pertinent qui est fait par rapport à votre situation donc ça je le précise parce que parfois je sens un petit sentiment de déception mais je le précise parce que quand on va voir un médecin pour avoir un bon diagnostic il doit faire le bon suivi d'accord donc moi aujourd'hui je lance juste des généralités et on pourra ensuite en discuter vous poserez vos questions on pourra voilà essayer d'apporter quelques éléments de réponse un petit peu plus précis alors le premier point puisque je vous ai parlé tout à l'heure du déni qui est le point le plus important qui empêche la guérison le premier point c'est de vraiment sortir du déni quand je le dis ça a l'air simple mais c'est extrêmement complexe mais il faut être conscient de ça si une personne et je vais reprendre peut-être qu'il faudrait reprendre le schéma tout à l'heure si une personne elle est consciente par exemple il y a des manifestations étranges par exemple on n'est pas toujours conscient d'être blessé mais la personne voit qu'au niveau relationnel il y a des éléments qui se jouent il y a des comportements qui sont particuliers au niveau psychologique il y a toujours un mal-être qui est présent au niveau physique il y a des douleurs qui apparaissent et ces douleurs n'ont pas forcément une origine physique il s'agit peut-être de se questionner si dans le parcours de vie il n'y a pas un élément qui bloque quelque part d'accord donc pour cela il s'agit de sortir du déni et de ne pas nier une situation problématique il ne faut pas non plus minimiser un événement par exemple on peut se dire oui effectivement j'ai été un petit peu brimée dans mon enfance effectivement je sens quand j'en parle que ça me fait quelque chose mais ce n'est pas grave de toute façon voilà ça m'a forgé un caractère donc l'idée c'est de ne pas minimiser les événements parce que parfois ce sont ces petits événements là qui bloquent on va dire qui bloquent vraiment qui vous bloquent en fait qui bloquent l'individu donc il ne s'agit pas non plus de nier ses émotions concernant cela ne va pas il s'agit de les dire en fait de mettre des mots sur ses émotions si on ne se sent pas bien si on sent qu'il y a un état de mal-être qui est présent sans cause sans origine il s'agit aussi de le dire en fait puisque comme je l'expliquais tout à l'heure des colères réprimées des tristesses en fruits peuvent faire blocage à l'expression naturelle de la joie parfois c'est pour ça qu'on sent carrément qu'on n'est pas joyeux dans la vie on a peut-être tout pour être heureux mais on n'arrive pas à jouir de ce bonheur pourquoi ? parce qu'il y a des émotions négatives qui sont là et on sait très bien que le négatif l'emporte bien souvent sur le positif donc du coup c'est la raison pour laquelle il convient de sortir justement dans ce déni deuxième point j'ai mis se questionner donc se questionner sur les effets des blessures subies si quelqu'un par exemple sait qu'il y a une blessure très très importante qui a été vécue il s'agit de se dire ok d'accord j'ai vécu cette situation là mais est-ce que ma situation d'aujourd'hui n'est peut-être pas liée ce que je vis aujourd'hui est-ce qu'elle n'est pas liée à cette blessure donc l'idée c'est de se questionner et c'est aussi en ça que ma communication nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons faite c'est pas tant d'apporter tout de suite des clés mais c'est d'abord vous pousser à vous questionner sur votre situation sur ce que vous avez peut-être vécu ou ce que des proches ont vécu parce que parfois on est en contact de personnes on n'arrive pas à les comprendre mais se poser la question est-ce que cette personne n'a pas vécu quelque chose de traumatisant qui explique son comportement actuel ensuite j'ai mis point important vouloir le changement ça paraît très simple quand je dis ça mais ça fait toute la différence quand on veut vraiment changer là ça active un mécanisme dans le cerveau lorsque vous avez des personnes on le voit très souvent qui vous disent ça ne va pas etc je veux changer etc mais qui ne font rien ce sept état là n'active absolument rien il n'y a pas de mécanisme qui va s'enclencher dans le cerveau mais le fait de vouloir sa guérison active tout un mécanisme je vais prendre peut-être l'exemple de Bartimé quand on voit dans la parole qui lui vraiment ce jour là il était déterminé c'était son jour il voulait changer de situation c'est un peu la même chose si vous sentez lorsqu'on sent que voilà trop c'est trop il faut vouloir un changement et ne pas s'adapter à la situation et bien souvent ce qu'on fait c'est qu'on s'adapte à la situation ensuite bien sûr la prière c'est un point indéniable je ne peux pas ne pas le mentionner je fais le lien aussi avec le fait de vouloir le changement le fait de sortir dans le déni parce qu'en fait si on voit qu'il y a un souci il s'agit d'être aussi précis dans ces prières et de mentionner peut-être que là je ne comprends peut-être pas pourquoi je me comporte comme ça mais je constate qu'il y a un souci donc oui de prier parce que je me dis voilà Dieu connaît ce qui se joue dans l'âme donc du coup il s'agit aussi d'être précis et de reconnaître qu'il y a un souci plutôt que d'essayer de le masquer donc ça c'est un point extrêmement important je vous ai mis ensuite éduquer le cerveau je vous ai dit au début le cerveau en magazine en magazine fait des raccourcis etc. etc. donc l'idée c'est de vraiment l'éduquer et de combattre les effets associés aux émotions négatives par des émotions positives je vais faire un focus peut-être sur quand je parle d'émotions positives je vais peut-être faire un focus sur la joie on a aussi un passage dans la parole qui dit soyez toujours joyeux il y a un chant aussi que je connais qui dit toujours joyeux telle est notre devise et on se dit mais en fait ok pourquoi je dois être joyeux en quoi ça me sert en fait d'être joyeux quand je suis blessée concrètement ça ne me rapporte rien on pourrait se le dire mais dans les faits ça apporte beaucoup de choses de se forcer à être joyeux à cultiver la joie parce qu'en fait il faut savoir qu'au niveau physique physiologique lorsqu'on est joyeux lorsqu'on est heureux ne serait-ce que pour des petites choses le cerveau va diffuser des hormones donc on a la dopamine l'hormone du plaisir on a la sérotonine l'hormone de la bonne humeur on a l'adrénaline l'hormone de l'excitation l'oxytocine etc etc et du coup toutes ces hormones-là vont être un peu comme des médicaments pour faire taire ces émotions négatives d'accord donc c'est la raison pour laquelle le fait d'être joyeux d'essayer de cultiver une atmosphère positive c'est un élément important certains seront déçus mais c'est un fait alors parce que cette émotion-là c'est une arme en fait et ça des études le prouvent des études prouvent que le fait d'être joyeux constitue une arme efficace pour affronter les situations négatives les blessures les dérèglements que nous pourrions rencontrer on pourrait me demander comment faire pour être joyeux c'est facile à dire mais dans les faits on fait comment il y a plusieurs petites choses à faire donc bien sûr d'être à l'écoute de soi d'être disponible pour soi d'essayer aussi de créer des situations où on ressent des petites émotions ça peut être de temps en temps mais le fait de ressentir des petites émotions de temps en temps ça contrebalance toutes les émotions négatives qui sont présentes donc c'est juste qu'on va envoyer un autre message au cerveau pour lui dire il n'y a pas que les émotions négatives qui existent il y a également autre chose donc on va créer des moments de détente on va vraiment s'ouvrir à la joie ensuite j'ai mis un autre point parler parler est très important parce qu'en fait en parlant vous allez extérioriser tout ce qui a été emmagasiné donc c'est le fait de mettre des mots sur un ressenti de se dire à ce moment là actuellement je me sens comme ça pourquoi je me sens comme ça etc etc et peut-être mettre des mots sur une situation qui a blessé dans le passé de se dire par exemple quand mon père m'a dit ça ça m'a voilà j'ai ressenti ça à cette époque et voilà je sens que ça me ça me suit donc important de mettre des mots sur son vécu deuxième sixième point j'ai marqué être flexible concernant les différentes méthodes de guérison ce point il est extrêmement important parce qu'en fait là je veux faire un focus je sais que peut-être certains ne seront peut-être pas très contents mais je vais quand même le lire parce que c'est important c'est vrai que dans le milieu chrétien on est parfois assez hostile au fait de comme ma soeur l'a dit tout à l'heure parfois de se faire aider on doit prier on doit vraiment faire confiance au Seigneur on doit garder aussi en tête que Dieu peut agir d'une manière ou d'une autre il peut agir au travers de l'homme de Dieu il peut agir de manière instantanée il peut agir au travers de quelqu'un donc l'idée c'est d'être flexible et de se dire quelle que soit la méthode de me dire en fait c'est la méthode que Dieu va peut-être choisir pour me guérir à ce moment-là et qu'il n'y a pas une méthode donnée ok donc ça c'est un point qui est extrêmement important parce que voilà dans le milieu chrétien moi je le constate et puis des collègues aussi chrétiens le constatent aussi il y a voilà ce phénomène psychologique où voilà on n'accepte pas du tout qu'il existe différentes méthodes de guérison donc être flexible oui donc ça je l'ai dit le mot de la fin alors pour terminer je vais dire plusieurs choses alors être blessé ça je veux le dire c'est normal c'est extrêmement normal d'être blessé d'avoir une blessure qui dure depuis des années non c'est normal d'avoir été blessé ok ce qui n'est pas normal c'est de vivre des années avec ces blessures ce qui n'est pas normal c'est de les accepter c'est de composer avec alors qu'on voit en parallèle que cela génère des complications donc ce qui n'est pas normal c'est aussi de minimiser ces éléments là parce que parfois ce sont ces émotions qui empêchent d'être épanoui aujourd'hui c'est à dire que je me dis une personne qui voilà qui est blessée qui est focalisée sur ces émotions négatives vous avez beau préparer en face vraiment faire tout pour que cette personne soit heureuse elle ne le sera jamais en tout cas ce sera très difficile puisqu'elle va toujours revenir sur sa blessure donc l'importance n'est pas d'être blessé oui c'est un fait mais de vouloir sortir de cette situation là et j'ai aussi marqué dernier point il n'y a pas de honte à être blessé quel que soit le statut quel que soit l'ancienneté quel que soit l'âge il n'y a pas de honte il faut juste j'ai marqué à l'instar de Bartimé refuser sa condition et vouloir un changement et comme je l'ai dit tout à l'heure être flexible concernant les différentes méthodes de guérison donc voilà en quelques mots ce que je pouvais dire concernant les blessures du passé c'est effectivement assez général j'ai expliqué pourquoi nous aurons un temps d'échange et puis garder en tête qu'il s'agit d'une première édition on aura bien sûr des moments plus spécifiques on pourra aborder certains thèmes mais si vous avez compris ce qui se joue quand une personne est blessée si vous avez compris l'importance de tout faire pour sortir dans cette situation là et peut-être que par exemple on peut ne pas être conscient d'être blessé mais on voit qu'il y a des manifestations bizarres étranges des comportements d'échec on se met d'emblée dans des comportements d'échec il s'agit de se questionner et l'objectif pour nous aujourd'hui c'était de pousser à la réflexion avant de donner des clés mais vraiment de pousser à la réflexion afin que vous puissiez aussi faire un travail de commencer en tout cas un travail et nous savons bien sûr que Dieu va agir comme il l'a prévu de le faire donc je vous remercie pour votre attention je vais passer la parole à du coup Michael qui va nous conduire merci merci pour cette clarté c'est très édifiant c'est très intéressant je pense que vous comme moi nous avons été très attentifs à ce qu'elle nous a dit je vais vous demander une petite chose l'heure est pas avancée je voudrais savoir si vous pouviez qu'on continue afin de douturer ce moment jusqu'au terme ou est-ce qu'on arrête on continue un peu ok c'est vous qui l'avez dit bon donc on va continuer je vais donner la parole à l'homme de Dieu merci donc mon dernière intervention c'est justement comme on a dit d'avoir tous ces éléments qui sont donnés pour comprendre qu'il y a possibilité dans le Seigneur pour être guéri dans le psaume il nous a dit psaume 5 et 4 mon âme bénit l'éternel car c'est lui qui pardonne tes péchés et qui t'est guéri de toutes tes maladies donc c'est pour dire que nous ne mettons pas seulement l'accent sur la guérison spirituelle il y a aussi la guérison mentale ou psychique et des fois des blessures intérieures qui n'ont pas été créées ont souvent des répercussions dans notre manière de faire ou de se comporter vis-à-vis des autres donc il est parce que notre souci notre souhait pour lequel nous avons mis en place ces colloques c'est d'arriver à se dire on a le droit d'être heureux et épanoui voilà pourquoi ce n'est pas le cas ça ce sont des questions qu'on se pose donc j'ai noté quelques éléments avant peut-être de permettre parce que ce n'est pas une prédication voilà c'est pour marquer aussi la différence de se dire que dans la logique il y a d'autres questions que je vais poser vous n'êtes pas obligé de répondre c'est à se répondre à soi-même de façon à faire aussi un travail et vous aurez peut-être avec notre maître de cérémonie qui va vous passer la parole pour poser la question là où il faut poser la question en général là où il y a le brassage brassage des clutures pour éviter des blessures intérieures je conseillerais toujours à l'un comme à l'autre surtout s'il y a deux clutures qui se rencontrent d'essayer de se renseigner la cluture de l'autre comment ça se passe quels sont les éléments qui sont des valeurs pour que tu les saches au moins je donne l'exemple tous ceux qui sont venus que ce soit dans les îles ou même ailleurs quand des missionnaires sont arrivés pour évangéliser et tout ils ont pris le temps d'étudier les autochtones ou le peuple sur le terrain ayant compris leur langage ayant compris leur mentalité et c'est comme ça qu'ils vont évangéliser de la sorte de la même manière quand il y a un brassage des clutures ou même des décisions parce que souvent quand l'homme vient l'ocre vient même en couple chacun vient avec la cluture qu'il a eu de ses parents l'ocre la même chose et nous disons dans le Seigneur la mère cluture ou le modèle de modèle c'est dans le Seigneur parce que si on veut regarder la cluture des X ou des Y il y a aussi des anomalies il y a aussi des éléments qui n'entraient pas en puzzle donc du coup personnellement pour éviter parce que on a des blessés ou des blessés de guerre ou des personnes qui ont des blessures intérieures il ne faut pas toujours dire que non je suis blessé je suis blessé qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'autres blessures inutiles donc pour éviter d'autres blessures inutiles il faut dévancer les choses dévancer les choses dans dans ce cadre là exemple dans le brassage de cluture d'essayer de comprendre la cluture de l'ocre l'ocre aussi doit comprendre ta cluture et ensemble du mot dans ta cluture il y a ça 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 on va prendre ça ça et ça comme ça ça va former notre socle dans la manière de vivre ou dans la manière de faire quand on est entre nous ça va mais quand on a des tierces personnes qui sont qui peuvent être la famille de la femme la famille de l'homme et tout il faut tenir compte de ces éléments là qui sont soulevés donc surtout que vous n'allez pas vivre avec 30 ans donc ils sont là juste des passages et bien maintenant ça ça va permettre d'éviter non seulement des incompréhensions mais aussi des blessures tout à l'heure on a vu au niveau des passagers dans l'avion on doit mettre aussi des limites donc si le passager reste à sa place dans l'avion et bien ça ira mieux donc voilà l'élément que je voulais ajouter là où il y a le brassage de cluture il est important d'étudier la manière ou la cluture de l'ocre et l'ocre aussi à étudier la cluture des limites de façon et ça c'est que nous avons dit tout à l'heure dans cette colonne c'est mettre à la place de l'ocre voilà je te remets la parole merci pasteur les brassages de cluture comme disait pasteur ça peut être parce qu'on vient de pays différents mais c'est beaucoup de choses on peut devenir de deux milieux sociaux différents quelqu'un qui a beaucoup de moyens avec quelqu'un qui en a beaucoup moins et ça aussi ça fait du brassage ça crée des différences même au niveau moi je ne sais pas au niveau il y a quelqu'un qui a fait beaucoup d'études qui est docteur par exemple et avec quelqu'un qui en a fait moins bien là aussi ça crée des difficultés et c'est aussi du brassage alors je vais vous donner la parole je ne la retiens pas plus longtemps si vous avez des questions à poser encore avant de clôturer sur les différents éléments qu'on a dit ici sur les blessures oui peut-être on va prendre trois personnes en fonction de si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à sœur Julie merci une question par rapport à du déni comment à part le mal-être émotionnel le mal-être physique comme on a entendu comment savoir si une personne est dans une situation de déni et qu'elle a une blessure qui n'a pas été en fait soignée qui n'a pas été traitée parce que la personne se sent bien elle pense qu'elle s'est certainement peut-être adaptée est-ce qu'il y a d'autres symptômes que le mal-être pour reconnaître un déni alors pour reconnaître un déni il y a plusieurs symptômes alors oui déjà parfois en fait quand on alors pour nous c'est beaucoup bon c'est simple parce qu'on analyse on prend en considération les différents éléments mais parfois vous avez noté une différence entre le discours et ce que la personne dit vous sentez que la personne montre une image en fait vous sentez que derrière il y a quelque chose qui se joue alors parfois on n'est pas toujours sensible à ça parce qu'on écoute toujours ce que la personne dit mais on ne regarde pas ce que la personne fait on n'analyse pas tout et donc le simple fait d'analyser la personne de l'écouter de vivre au quotidien on sent que voilà on sent qu'il s'agit d'une image en fait on sent qu'il s'agit voilà j'ai dit tout à l'heure le fait de de montrer une image de renvoyer une image sociale donc ça on le sent ensuite parfois c'est le fait de connaître la personne donc vous savez très bien que la personne a vécu des situations extrêmement traumatisantes alors oui ces événements ont parfois pu être digérées mais si vous voyez par exemple la personne il y a des comportements qui sont quand même étranges il y a parfois toujours des petits éléments qui restent présents parfois c'est dans le parcours le parcours professionnel vous sentez que la personne s'inscrit dans une voilà dans une sphère assez négative on va dire elle commence des choses elle finit jamais il y a des éléments il y a des éléments en fait qui permettent de comprendre que la personne est dans le déni et parfois de comprendre que non pour cette situation la personne a vraiment digéré l'information elle est passée à autre chose j'ai vraiment envie de dire c'est le fait d'être simple psychologue en fait c'est écouter la personne c'est de l'analyser de voir ce qu'elle dit est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'elle dit ce qu'elle fait quand on est proche on peut voir certaines choses on peut voir certaines choses et c'est de vraiment cartographier tous ces éléments là et là vous savez que non c'est juste une image en fait c'est juste une image et qu'il ne faut pas forcément dire à la personne qu'elle est dans le déni donc il ne faut pas forcément avoir une confrontation en disant non toi etc c'est vraiment d'amener la personne à se questionner sur par rapport à ce que tu as vécu ce que tu me dis qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que tu penses est-ce que tu peux m'en parler etc donc l'idée c'est que la personne puisse mettre des mots et parfois c'est en mettant des mots que vous voyez complètement toute la façade tomber nous c'est ce qu'on fait quand je vous ai parlé parfois des personnes qui ont un statut social élevé on voit au début voilà elles sont complètement dans le déni donc peut-être si on les accompagne et à un moment donné on se rend compte que non quand il y a une mise en confiance et tout là vraiment tout le château s'effondre en fait donc elle a commencé à vous parler d'un événement ensuite etc 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 et elle-même elle prend conscience que non il y a un problème quelque part et que peut-être je ne suis pas si fort que ça en fait après ce n'est pas une histoire de force mais je n'ai peut-être pas bien digéré la situation d'accord donc voilà j'ai envie de dire c'est vraiment une analyse fine qui demande du travail parce que bien souvent on ne le fait pas bien souvent on écoute juste le discours et puis ça nous suffit en fait mais lorsque vous intégrez tous les éléments on va dire le tableau il est extrêmement clair merci on le voit aussi je crois que c'est avec des schémas répétitifs peut-être si on voit que systématiquement en fait il y a les mêmes réactions ça on peut aussi le voir aussi dans les relations hommes-femmes où parfois vous en avez qui vont cumuler les situations vont cumuler les rencontres et vont être dans un déni ils ne vont pas vraiment comprendre que non ça là il y a quelque chose qui se joue derrière et vont systématiquement faire les mêmes erreurs les mêmes choses les mêmes choix etc. sans jamais vraiment se questionner sur ce qui pose problème est-ce que c'est pas un schéma répétitif qui se joue donc la personne s'inscrit dans une bulle négative pour pouvoir aussi confirmer on va dire ce que le cerveau envoie comme information donc tout à fait merci une autre intervention après vous pouvez prendre dans un petit panier c'est possible aussi bon je tiens déjà à vous dire merci pour ce format vraiment c'est encourager aussi cette initiative je pense que le corps de Christ en a vraiment besoin personnellement c'est un point que j'ai souvent des problèmes de coeur parce que personnellement je rencontre beaucoup de personnes qui malheureusement vont en devant de beaucoup de problèmes il est tellement donc je voulais saisir l'occasion pour vraiment vous encourager à continuer ce format parce que le corps de Christ en a vraiment besoin et puis encourager peut-être dire que nous sommes tous dans le même bateau on est dans un cadre bien précis du corps de Christ les enfants de Dieu il est important que chacun de nous ait la valeur de ce que c'est une relation surtout quand il s'agit d'hommes femmes et de coeur nous devons vraiment prendre au sérieux notre rôle avant d'embarquer le coeur de quelqu'un d'autre dans une relation on doit prendre beaucoup de soin parce que dès que quelqu'un est blessé à cause de ce que nous avons fait c'est des choses qui sont irrémédiables et quand quelqu'un est déjà blessé dans une relation c'est sa vie qu'on a pénalisé parce que comme elle a dit tout à l'heure la guérison c'est pas évident c'est pas quelque chose qu'on peut décréter comme ça c'est quelque chose qui va aller très loin et il faudra un des miracles pour que quelqu'un retrouve la sobriété donc c'est donner à encourager chacun d'entre nous à comprendre qu'il est responsable de sa vie mais aussi de celle des autres on doit prendre au soin des uns des autres et donc l'une des sources des frustrations personnellement que j'ai rencontré c'est donc surtout déjà dans le départ comprendre que son corps doit le garder pur ça c'est le départ ne pas commencer à rentrer dans des relations sexuelles quand on veut commencer une relation ça c'est l'aboutissement d'une relation parce que c'est ça le coeur et une fois qu'on s'est compromis sexuellement on ne peut plus avoir l'intégrité de pouvoir juger dans une relation que bon il est comme ci il est comme ça on commence à apporter des soins à quelqu'un qui n'est pas réellement dans une relation avec toi donc les soins qu'on apporte ici c'est dans des relations qui sont sérieuses où quelqu'un s'est engagé peut appliquer certains de ses principes mais si vous êtes dans des choses qui sont dans le flou ces choses ne vous sont d'aucune utilité donc prenons soin les uns des autres prenons soin chacun pour sa propre vie déjà venons au Seigneur lui même il nous guérit au préalable une fois qu'on a cette guérison on peut commencer à entamer des relations qui vont apporter quelque chose de positif à notre projet je voulais vraiment participer de cette façon c'est pas une question directe mais je voulais vraiment qu'on aborde cet aspect pour que les jeunes gens qui arrivent dans l'église ils soient éclairés et qu'ils ne rentrent pas dans le flou et puis après on a des personnes à guérir qu'on arrive finalement par 10 ans 11 ans ça continue comme ça on est là pour créer des choses qui sont propres et c'est différent de ce qui se passe dans le monde une dernière personne peut-être alors moi j'avais une question on a vu que dans tout ce dont on a parlé la communication était très importante que ça soit dans le groupe ou dans la guérison du coup je voulais demander à ma soeur qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui ont du mal à communiquer quel élément tu peux leur donner justement pour faire un travail dessus parce qu'il y en a qui communiquent et qui ont une communication agressive ce qui fait qu'après c'est tout un engrenage qu'est-ce que tu peux donner comme conseil alors la première communication c'est déjà la première communication avec soi c'est-à-dire qu'avant d'aller communiquer avec les autres surtout quand la personne n'est pas très expressive c'est d'abord de se parler à soi-même c'est-à-dire quand vous parlez votre âme entend vous entendez vous-même donc de mettre des mots sur ce qui a été ressenti et après c'est peut-être de se dire que quand ce travail là est fait on va peut-être trouver quelqu'un de neutre à qui parler c'est-à-dire on va peut-être pas rentrer tout de suite dans les détails mais c'est peut-être de parler d'une petite chose etc. et c'est quand vous avez la confiance en fait que petit à petit vous allez pouvoir vous ouvrir ça nous on le voit en thérapie on a des personnes parfois elles sont extrêmement fermées elles ne parlent de rien du tout parfois ça prend cinq, six séances avant que la personne accepte de parler déjà parler en soi c'est très compliqué donc c'est d'abord d'identifier peut-être une personne de confiance une fois que vous êtes au clair sur ce que vous avez vécu ce qui vous pose un problème ou vous êtes blessé parce que ça ne sert à rien d'aller parler à quelqu'un si déjà vous ne vous êtes pas au clair sur peut-être des éléments qui posent problème c'est d'essayer d'identifier quelqu'un de confiance peut-être de parler petit à petit ça peut prendre du temps mais de se donner aussi du temps de se dire que voilà c'est pas forcément dans la personnalité de parler mais qu'on va donner du temps au temps donc ça ça peut être je pense que ça peut être un premier conseil après est-ce que je comprends la question mais j'ai envie de dire c'est le conseil le plus important ce sont vraiment les deux conseils les plus importants merci merci à tous merci vraiment pour votre participation pour vos interventions est-ce que vous avez été édifié ce soir cet après-midi par tout ce que nous avons dit tout ce que nos intervenants ont communiqué n'hésitez pas à lever juste la main si vous avez été touché n'hésitez pas et bien gloire à Dieu c'est super comme nous a dit notre frère Teddy tout à l'heure c'est vraiment un nouveau format qu'on veut vous proposer c'est très pertinent intéressant pour nous d'essayer de communiquer autrement avec vous le peuple de Dieu on a besoin on n'est pas seulement des statues de cire qui veulent écouter sans cesse mais nous avons besoin de parler nous avons besoin d'entendre des choses véritables palpables qui nous mènent en fait à grandir tout simplement donc je vous remercie vraiment d'être venu ce soir nous n'avons pas encore fini ne vous précipitez pas vers la sortie je vais donner la parole encore une fois au pasteur afin qu'il puisse nous amener vers la fin de ce moment parce que nous n'oublions pas que nous sommes chrétiens et nous l'avons dit tout à l'heure que la guérison passe aussi par la main de Dieu par la prière par le toucher de Dieu donc nous allons quand même finir par un moment de prière je laisse la parole au pasteur merci Michael voilà nous tendons vers la fin nous allons prendre ce moment nous allons prier et après quoi la chorale va si la chorale peut déjà avancer comme ça après ce chant nous allons prier pour que là où il y a eu des blessures intérieures que Dieu puisse tendre sa main de guérison et pour au moins nous guérir est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît la guérison c'est aussi même des parents envers les enfants on peut être on dit bon moi je duc comme ça mais parfois ça peut aussi porter des blessures il faut aussi prier pour que le Seigneur puisse amener la guérison nous allons prier après ce chant qui va être chanté dans le nom de Christ et Jésus Emmanuel tu es là Emmanuel tu es là Emmanuel Emmanuel est là Emmanuel Emmanuel est là Oh, Emma, 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 Emmanuel est là, Emmanuel, nous voulons t'adorer. Emmanuel est là, Emmanuel, nous voulons te célébrer, Emmanuel est là, Emmanuel, le Dieu de nos vies, Emmanuel, tu es là, Emma, 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 Emmanuel est là. Oh, Emma, 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 Emmanuel est là, Emmanuel, nous voulons t'adorer. Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel, nous voulons t'adorer. le celui qui a le pouvoir de guérir la blessure intérieure, avant même de consulter les hommes.